Amé du jour, salutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Musique Aujourd'hui, je vais vous présenter Kim Ji-yung née en 1982, de Cho Nam-joo, publiée aux éditions 10-18. Quand nous rencontrons Kim Ji-yung, elle a 35 ans, elle est mariée à Ji-yung Day-yung, et elle a une petite fille de 1 an prénommée Ji-yung Ji-wa. Cette petite famille habite dans une résidence de la banlieue de Ji-yung. Day-yung travaille dans une importante entreprise de high-tech et avant de mettre au monde leur fille, Ji-yung travaillait dans une société de communication. Même si Ji-yung avait tout abandonné de ses habitudes pour devenir mère, qu'elle était accablée par une dépression post-partum, son mari n'avait pas vu de changements significatifs dans le comportement de son épouse jusqu'à ce 8 septembre 2015. Après avoir passé un peu de temps sur la loggia, Ji-yung est entrée dans la cuisine, les épaules contractées et s'est mise à parler comme sa mère. Mais ce n'était pas juste les mots désuets ou l'intonation de sa mère, non, c'est comme si elle était devenue sa mère. Même mimique, même posture, même voix. Pour Day-yung, qui avait l'habitude que sa femme lui fasse des imitations d'humoristes télévisuels, il ne s'est de base, pas inquiété, sachant sa femme fatiguée par la garde de la petite, il a pensé qu'elle cherchait une échappatoire. Un soir, en rentrant du travail, il a découvert sa femme banchée avec leur fille en pleine sieste, toutes les deux suçant leur pouce. Et quelques jours plus tard encore, sa femme s'est mise à affirmer être Sha Sen-yung, une ancienne amie commune qui est morte quelques années auparavant. Ben-yung commence à avoir peur de l'état mental de sa femme qui devient de plus en plus souvent une autre. Il décide alors de l'aider en l'emmenant consulter un professionnel de santé. C'est à partir de ce moment que nous faisons réellement la connaissance de Kim Ji-yung né le 1er avril 1982. Sœur cadette de Kim Yeon-yung et sœur est née d'un petit frère de 5 ans, son cadet. Elle vivait dans un petit logement avec sa mère, Omisouk, son père, son père, sa sœur et sa grand-mère paternelle, Kosoboum. Alors, même si à l'époque, être une fille n'était pas facile, elle avait au moins l'amour maternel acquis. Elle a grandi auprès de sa sœur aînée qui était comme une deuxième mère pour elle. Leur mère était femme au foyer depuis la naissance de sa première fille. Elle s'est occupée de sa belle-mère et de ses trois enfants, puis a commencé à trouver de petits boulots pour aider son foyer où seul le salaire de fonctionnaire de leur père rentrait. Elle a assemblé des boîtes en carton, plié et collé des enveloppes, épluché de l'ail, roulé du papier à calfeutrer, puis s'est formée et s'est mise à la coiffure. Toutes ces activités, non déclarées, ont permis à la famille de déménager dans un nouveau logement, plus grand et plus moderne, et pour une fois, de gâter ses filles qui, depuis la naissance de leur père, devaient tous lui céder. La scolarité de sa sœur et la sienne se sont bien déroulées dans l'ensemble. Lorsque sa sœur aînée fut en âge d'aller à l'université, son père venait d'être poussé à la retraite anticipée et ses deux cadettes n'avaient pas encore entamé leurs études. Alors, sur les conseils de sa mère, elle est entrée à l'université en province pour devenir institutrice. Quand deux ans plus tard, ce fut au tour de Ji-Yung de choisir ses études, elle a choisi d'entrer à la fac de Séoul en sciences humaines. Mais son père et sa mère, qui aujourd'hui tenaient un commerce peu prospère, pourraient-ils payer ses frais de scolarité ? Et celles de son frère, cinq ans plus tard ? Ne valait-il pas mieux que, comme les traditions le voulaient, tout soit misé sur l'office ? Comment faire ses preuves en tant que fille dans une société encore très patriarcale ? Ji-Yung, par le prisme de son passé, va-t-elle reprendre pied dans son présent ? La société coréenne a-t-elle beaucoup évolué pour les femmes depuis la naissance de Kim Ji-Yung en 1982 ? L'adage, si quelque chose vous semble impossible, rendez-le possible. Est-il applicable dans le cas d'injustice sociétale ? Alors, s'il est vrai qu'en dix ans, les montagnes et les rivières changent, c'est beaucoup moins vrai lorsque l'on parle d'évolution sociétale de fond. Kim Ji-Yung, par le récit des parcours de vie de sa mère, sa sœur aînée, ses collègues, ses amis et le sien, nous montre qu'entre 1982 et 2015, la place des femmes reste sensiblement la même. Si sur le papier la société évolue, c'est beaucoup moins probant sur le terrain. Un livre qui se lit tout seul et sans effort. Un véritable page-turner à mon sens. Si vous avez encore des doutes, ce livre rejoint la longue liste des recommandations des lectures de Sekhmet. Ah oui, et juste comme ça, si vous n'êtes pas encore 100% convaincu et que mon humble recommandation ne vous suffit pas, sachez qu'un certain M. Kim Nam-Joon aussi vous le recommande. Enfin, je dis ça, je dis rien, n'est-ce pas ? Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 25 juillet prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada